... Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, Marie-Kévenou, notre députée, s'excuse auprès de vous, elle est avec nous, mais elle ne pouvait pas s'assembler, elle ne pouvait pas être là avec nous ce matin. Alors je vais reprendre une phrase célèbre, souvent attribuée à Victor Hugo, qui disait que chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Alors moi je ne sais pas si j'ai fermé beaucoup de prisons, mais par mes différentes fonctions d'élu, de président de l'agglomération à mer aujourd'hui, j'aurais eu la chance et le bonheur d'inaugurer trois écoles, trois groupes scolaires. La première c'était l'école des Ormes, à Tigerie, ce qui me permet d'avoir une pensée pour Jean Crenier, le maire de l'époque, qui nous a quittés il y a quelques jours, et à qui nous avons dit au revoir hier. La deuxième école, c'est l'école des quatre saisons, à Saint-Pierre-du-Péret, pour laquelle j'ai eu la chance de participer à sa conception et d'assurer sa réalisation. Et aujourd'hui, cette nouvelle école, cette très belle école, Saint-Exupéry. Alors, je n'aurai pas l'incorrection, ni l'impolitesse, comme d'autres l'ont fait sans gêne en 2015, de s'attribuer à l'inauguration de bâtiments publics qu'ils n'avaient pas construits. Je n'aurai pas cette grossièreté. Car cette école, aussi surprenante que cela soit, s'est passée dans les mains de trois équipes municipales successives. Tout d'abord, dès 2012. Et je salue la présence de notre ami Hubert Reynaud. Il est où ? Hubert. Voilà. Hubert Reynaud, je salue. Merci d'être venu. Qui était à l'époque premier adjoint, adjoint au scolaire, avec également Adil Villiers, puis d'autres, qui a commencé à travailler au fondement de cette école, qui a défini le cahier des charges. Ensuite, l'équipe précédente, qui nous a précédés au niveau de ce mandat, qui a assuré le suivi de la construction, et enfin nous, qui avons assuré la finalisation des travaux, toutefois en faisant quelques corrections et ajustements de couleurs, vous verrez tout à l'heure, mes couleurs, plus adaptées selon moi, à une école. C'est donc avec plaisir que je vais adresser mes remerciements appuyés, tout d'abord à Mme Aude Debreuil, directrice générale de l'EPA, ainsi qu'à toutes ses équipes, qui a financé la quasi-totalité du projet, bien sûr en contrepartie de l'effort de la Commune en construction de logements, mais bien au-delà, je tenais à remercier Aude, pour sa volonté de travailler avec nous, en concertation, pour le bien-être de la Commune. Je remercie bien évidemment Michel Visson, notre président de l'agglomération GPS, qui a également participé au financement de l'opération, avec Carl Dirat, son maire de Ville-Abbé et vice-président Charles des Travaux. Et je voudrais remercier doublement parce que vous avez un peu mouillé la chemise ces dernières semaines, avec vos équipes, pour pouvoir tenir les délais, parce que début juin, on n'était pas certain de finir les travaux. Merci Michel, merci Carl, et à vos équipes. Bon, on peut vous applaudir, remarquez Aude, et puis on peut vous... Je remercie très chaleureusement mes équipes, qui ont fait un travail formidable durant tout l'été, pour assurer cette ouverture dans les meilleures conditions, et ainsi pouvoir donner les clés de l'école à Madame Dieng, la directrice que je salue ici, ainsi que son équipe. Juste pour vous donner une idée, on m'a dit que c'était environ 10 km par jour, à peu près, parce que vous allez voir, les couloirs sont très grands, c'est une très belle école, mais les couloirs sont très grands. C'est à peu près 10 km par jour qu'elle parcourait pour tenir les délais, et installer tout ce qui est là de bien pour la rentrée. Je remercie bien sûr le cabinet d'architecture du Trévis, pour la qualité de son oeuvre, je pense qu'il devrait arriver dans pas longtemps. Je regretterais juste un point, c'est que durant la construction, il n'a pas été pensé au 1% culturel. Dans tous les bâtiments que j'ai construits, nous avions toujours la volonté d'associer une oeuvre à chaque construction que j'ai réalisée. Pour moi, c'était un point majeur à ne jamais oublier. Et aujourd'hui, avec Madame Dieng et mes équipes, nous nous faisons fort de rattraper cela, et de prévoir une inauguration d'une oeuvre, dont je vais vous parler, lors d'une journée de la laïcité, auquel je tiens tout particulièrement. Justement, la laïcité. Quelques mots qui me passionnent sur un sujet comme celui-ci, comme vous allez voir tout à fait ce que je vais dire, et j'en terminerai ainsi. La grande question de la philosophie politique à laquelle répond la laïcité est la suivante. Comment unir des êtres humains qui ont des traditions diverses, et cela dès l'école. Parce que dans une société aujourd'hui qui se cherche, il faut rappeler encore et toujours que l'un des piliers de notre démocratie, c'est la laïcité, et que l'école porte ses valeurs de partage et d'ouverture, et de refus de toute différenciation. Mais parler de laïcité n'est jamais très évident. Parce qu'elle n'a pas toujours existé. Elle est le fruit d'une longue histoire, souvent conflictuelle. Pourtant, aujourd'hui, elle apparaît comme naturelle. Après tout, ne permet-elle pas notre coexistence paisible à tous. Mais pour tout aussi naturelle qu'elle puisse paraître, la laïcité a demandé des combats. Elle en demande aujourd'hui encore, et elle en demandera également demain. Avant sa proclamation, il y a 120 ans, en 2005, 120 ans, c'est pas grand chose dans une histoire. C'est ça que le pays a connu des temps où les Français se battaient entre eux pour des questions de religion. Où les droits n'étaient pas les mêmes pour tous en fonction des croyances ou des particularismes religieux. Elle a aussi connu des moments de grande tolérance comme sous les dînes Nantes. Aujourd'hui, nous sommes loin de Bossuet qui disait que le roi était ministre de Dieu sur la terre, que la France était la fille née de l'Église. Mais depuis, heureusement que Jean-Jacques Rousseau et d'autres sont passés par là. Beaucoup de chemins étaient parcourus au fil des siècles, et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. La laïcité n'a d'autres finalités que de permettre le vivre ensemble. Au fond, la laïcité, c'est la traduction de notre novice, liberté, égalité, fraternité. La laïcité est un universalisme à rebours de toute différenciation. La laïcité est un principe d'émancipation et non pas de soumission comme peuvent être certains particularismes religieux. Elle élève l'enfant. Il devient élève, il a le droit à une deuxième vie. Dans sa famille, on lui a appris un certain nombre de choses. Et c'est très bien. Et l'école, il découvre autre chose. Il découvre un certain nombre de principes qui élargit son origen. Il ne s'agit pas de détruire l'éducation familiale, mais de lui donner d'autres visions, d'enrichir ses repères d'autres valeurs. Et pour finir, nous pourrions reprendre à notre compte les trois poussoles qu'a énoncées le philosophe Henri Pénéluise et qui pourraient être l'idée de base de l'œuvre dont je vous parlais tout à l'heure pour cette école. La boussole 1 La laïcité est un universalisme et non pas un particularisme religieux. Boussole 2 La laïcité est un principe d'émancipation et non pas de soumission. Boussole 3 La laïcité est un principe d'intérêt général et pas d'intérêt particulier. Universalisme, émancipation, intérêt général. Je t'habite sur ces trois poussoles en étant fier d'être un enfant de la République et cette ouverture d'école avec vous tous, aujourd'hui, près de moi, près de nous, ça me rend encore plus fier de donner accès à nos enfants, à nos générations futures, nos valeurs républicaines. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada